Alors Emmanuel Macron, vous ne l'aviez pas vu venir ? Ah si, si, je l'avais vu venir. C'est drôle d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé des... Vous auriez pu nous prévenir quand même ? C'était votre collègue de bureau et votre collègue de promo, si je m'amuse. Non, non, mais je l'avais vu venir et je disais, c'est drôle, parce que j'ai retrouvé des échanges que j'avais avec François Hollande à l'époque, où je lui disais... Attention, warning ! Bon, bref. Vous lui avez dit quoi ? Vous lui dites, il est très ambitieux, des choses comme ça ? Non, non, mais je sentais venir la trahison. Vous l'avez prévenu, il ne vous a pas écouté. A plusieurs reprises. Et non, Emmanuel Macron, je ne me suis jamais laissée tenter. J'ai assez vite perçu, au cours du mandat, quand il est devenu ministre à l'époque, en 2014, ministre de l'économie, quand moi je devenais ministre de l'éducation nationale. Le dernier remaniement. Voilà, le dernier remaniement. J'ai assez vite perçu qu'on n'avait pas vraiment ni les mêmes valeurs, ni la même sincérité, donc que ça ne pouvait pas le faire. Et vous êtes la première à utiliser le mot trahison. Je sens que c'est un mot que les gens ont du mal à utiliser le concernant. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites. Tu vois, Christine ? T'as bien fait de venir. Ça s'appelle de la valorisation de diversion, ça. Non, non, mais vous avez absolument raison, sérieusement, de souligner ça. C'est que moi, ce qui me frappe, c'est à quel point dans notre débat public et dans notre commentaire public général, en fait, on oublie de dire que la trahison, c'est quelque chose de moche. Pardon de parler avec des mots simples, mais moi, je le redis, je ne trouve pas que la trahison soit admirable. Je ne trouve pas que ce soit une audace. Beaucoup de présidents ont trahi. Sarkozy a trahi Chirac. Comme si on était obligé d'en passer par là. Il a trahi ses promesses, mais il n'a pas trahi. Il a trahi Hollande, il a trahi Hollande. Non, mais vous savez pourquoi Hollande n'a pas vraiment trahi ? Parce qu'en fait, votre malaise vient du fait que vous n'arrivez pas à vous souvenir qu'il aurait trahi. Hollande n'a pas vraiment trahi, c'est juste, j'allais dire, le contexte qui fait cela. Parce que ça faisait fort longtemps que la gauche n'avait pas été au pouvoir. Et en fait, les exemples que vous venez de donner de la droite, en réalité, c'est à chaque fois un homme politique de droite qui trahit son prédécesseur direct, qui était un homme politique de droite. Voilà, exactement. Et en fait, il se trouve qu'entre le moment où Mitterrand quitte le pouvoir, en gros, et Hollande devient président, il s'est passé tellement de temps que Hollande ne va pas trahir Mitterrand. Enfin bref, ne donne pas ce sentiment. Mitterrand qui a trahi Rocard. Hollande n'a pas vraiment trahi, je vous le dis. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en réalité, à gauche comme à droite, comme au centre, C'est une technique, la trahison. Excusez-moi, il a un petit peu trahi ses femmes, François Hollande. J'allais le dire, Valérie Thierry-Arveler n'est pas vraiment d'accord avec vous. Alors juste pour conclure sur ce sujet, elle est très élégante. Juste pour conclure sur ce sujet, moi, à titre personnel, je sais que je suis assez seule à dire cela, mais je trouve qu'en politique, si on veut convaincre les Français de la sincérité des engagements qu'on porte, ce serait bien de commencer par les porter dans son propre parcours. De porter cette sincérité dans son propre parcours et que si on a soutenu à un moment donné quelqu'un, c'est qu'on devait trouver que cette personne en valait la peine. Vous voyez ? Et donc ne pas se sentir obligé de trahir pour exister, ça pourrait être une nouvelle règle dans la vie politique qui lui ferait vraiment beaucoup de bien. Mais là, vous compliquez tout, on s'ennuierait. Donc ça veut dire que vous restez loyale à François Hollande, Najav Al-Obekacem ? Moi, je reste loyale, grosso modo, à ce qui a fait le parcours qui a été le mien, vous l'avez rappelé. Alors après, ça ne veut pas dire que nos chemins ne se sont pas séparés. Regardez par exemple ma relation avec Gérard Collomb à Lyon. C'est évident que je ne peux pas vous dire que je suis loyale à ce qu'est devenu Gérard Collomb ces dernières années.